Bonjour, c'est Gilles de Photoshop Technics. Aujourd'hui, un court tuto pour vous apprendre ce qu'est l'effet Horton et comment le réaliser facilement dans Photoshop. Allez, générique ! Alors, l'effet Horton, qu'est-ce que c'est ? L'effet Horton a été développé par le photographe canadien Michael Horton dans le milieu des années 80. Cela crée l'effet d'une image qui apparaît à la fois détaillée, mais aussi avec une touche de douceur donnant un aspect presque féérique à l'image. A l'époque, le numérique n'existait pas et cet effet était obtenu en combinant plusieurs photos, l'une étant nette et les autres légèrement surexposées et légèrement floutées. De nos jours, avec l'arrivée de logiciels de retouche et de post-traitement, l'effet est facile à réaliser et à la portée de tous. Cet effet s'adapte plus particulièrement à la photo de paysage, mais est souvent utilisé pour sublimer des photos de style mariage ou événement. Comment le réaliser ? Eh bien, c'est très simple. Nous voici à l'intérieur de Photoshop avec cette photo. Cliquons sur le cadenas pour débloquer le calque. Et dupliquons-le par CTRL-J. Nous convertissons ce calque en objet dynamique. Vous devez savoir maintenant pourquoi. Bien sûr, pour travailler en nombre destructif et donc pouvoir modifier les réglages à tout moment. Nous appliquons un flou gaussien à cette image. Le rayon à appliquer dépendra de votre image. Plus l'image aura une résolution élevée, plus grand sera le rayon. Ici, 30 me semble être un bon chiffre. Nous cliquons sur OK. Nous réduisons l'opacité du calque à 30%. Là encore, vous pourrez choisir une autre valeur en fonction de la photo et de votre goût pour cet effet. Puis, nous devons légèrement surexposer l'image. Nous allons nous servir d'un calque de réglage. Niveau. Nous désirons que ce réglage n'affecte que le calque du dessous. Nous l'écrétons donc avec ce bouton. La petite flèche apparaît. Nous tirons les tons clairs, ici, vers la gauche, afin que ceux-ci impactent plus amplement les tons foncés. Il en résulte un éclaircissement de l'image. Ici, je porte le curseur aux environs de 150. Avant, après, en lui-même, l'effet Horton est terminé. Laissez-moi vous montrer une petite astuce qui marche très bien avec ce type d'effet. Au-dessus de tout, créez un calque vide. Avec une brosse douce, 0%, vous allez échantillonner, en appuyant sur Alt, la lumière au-dessus de l'homme, ici. Cela a pour effet d'inscrire la couleur dans l'icône de couleur de premier plan, à gauche. Agrandissez la taille de la brosse, si besoin, et cliquez en plein milieu de l'image. Avec l'outil déplacement, conduisez cette lumière en haut de l'image, et ici. Et passez ce calque en mode superposition. Comme ceci. Cela crée un éclat de lumière et une atmosphère encore plus mystérieuse. Si cela est trop important, réduisez l'opacité. Ici, je la réduis à environ 80%. Enfin, une dernière astuce. Nous allons donner à cette image un rendu cinématographique, tout simplement avec un calque de réglage courbe. Dans le menu déroulant, choisissez la couche bleue. Montez le curseur des tons foncés d'un carreau, et abaissez celui des tons clairs d'un carreau également. Réduisez l'opacité à 70% pour ma part. C'est fait. C'est juste magnifique. Laissez-moi vous montrer un avant-après. Donc, avant-après. Voilà, cette leçon est terminée. J'espère qu'elle vous a plu et que vous l'utiliserez sur vos photos. N'en abusez pas non plus, et choisissez bien lesquelles en valent la peine. Avant de nous quitter, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la petite cloche, ainsi que de me laisser un commentaire. Cela me motive d'autant plus. Belle retouche, et à très bientôt pour de nouvelles aventures artistiques. Salut ! Sous-titrage ST' 501